Gesslip Relecteur d'Ontario Bonjour, ça va, ça va Catherine, ça va, ça va Bernard, viens. SOS Suicide, j'écoute. Oui, oui, votre âge et votre profession, monsieur, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas curieux, vous savez, je m'en fous, moi c'est pour les statistiques, monsieur. Travailler à la SNCF, hein ? Ah, vous avez vous jeté sous un train ? Ah oui ? Oui, c'est bien, pour emmerder le monde, oui. Ça ne vous suffit pas de faire grève six mois sur douze ? Non, mais je ne comprends pas comment on peut s'engager dans les transports en commun et passer autant de temps à faire en sorte que les gens arrivent en retard. Bon, il arrive dans combien de temps le train, monsieur ? Huit minutes ? Eh bien, rappelez-nous dans huit minutes. Ça reste suicide, j'écoute. Oui. Oui, vous avez quel âge ? 17 ans, oui. Pardon ? Les règles de la roulette russe ? Mais c'est une blague ? Non, mais parce que je trouve ça inadmissible que vous osiez m'appeler pour me demander ça. Mais parce que tout le monde connaît les règles de la roulette russe, enfin ! Bon, bon, c'est pas compliqué. Mettez une balle dans le barillet, vous tournez, vous cliquez. Si c'est clic, c'est gagné. Si c'est pas, c'est perdu. Enfin, c'est pas compliqué. Oui, eh bien, faites un test. J'ai l'air de mon oreille parce que ça va me flinguer le tympan, ces conneries. Allô ? Eh bien, c'est gagné ! Ah, je sais pas. Attendez, quittez pas. Le gamin demande si on veut parier avec lui. On parie ? Ouais. 15 euros ? 20 euros ? Combien tu mets ? 30 euros ? Allez, 30 euros. Allô ? Eh bien, t'as gagné 30 euros ! C'est bien, t'as pas perdu ta journée. Ah, attendez, qu'il peut, une seconde. Ça reste celui-ci, j'écoute. Oui, oui, oula, oula, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oui, oui, hein, oui. Bon, en tout cas, monsieur, si votre vie est aussi chiante à écouter qu'à vivre, je comprends que vous alliez mal, hein. Voulez-vous pendre ? Mais depuis combien de temps ? Un an ? Mais qu'est-ce qui vous en a empêché depuis tout ce temps ? Ah, vous savez pas faire les nœuds ? Mais vous avez regardé sur Internet ? Mais vous tapez une nœud coulante en Google ? Ah, nœud marin, nœud marin, mon collègue me dit. Ah, y'a une démonstration du DRH d'ArcelorMittal sur Dailymotion. Eh bien, rappelez-nous quand vous serez au point. Allô ? 100 euros, allez, d'accord, on met 100 euros. Ah oui, dans ce cas-là, on rajoute des balles, hein. Ah, ben, c'est SOS suicide ici, hein, c'est pas la loterie nationale, hein. Ah ben, vas-y, c'est parti. Allô ? Allô ? Ah, il m'a fait une blague ! Quel petit con, hein ! Voilà, attends, quitte pas une seconde. SOS suicide, j'écoute. Oui. Oui, oula. Votre mari vous bat, ah oui. Oui, non, mais c'est SOS suicide ici, hein, c'est pas SOS femme battue. Oui. 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 Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, votre mari, avant de vous battre, madame ? Je vais t'en mettre une dans ta gueule, espèce de salope ! Donc on peut dire qu'il vous avait prévenu. Et qu'est-ce qu'il vous reprochait, votre mari, madame ? Hein ? À que le repas ne soit pas prêt quand il rentrait le soir, oui. Et c'était vrai ? Ah. Donc déjà, quand vous dites qu'il vous frappe sans raison, c'est du mensonge. Mais écoutez, madame, de toute façon, je vais pas débattre avec vous. Oui, mais c'est SOS suicide, il s'est passé pas SOS... Eh ben, quand il vous aura suffisamment roué de coups pour que vous ayez envie d'en finir, vous nous rappelez, madame ? Oh, ça y est, elle pleure. Oh, ben, ça y est, alors voilà. Je me plaignais en étant au service client de Ikea, ben, je peux dire qu'ici... Allô ? Mais pleurez pas. Bon, allez, une petite blague pour vous remonter. Vous connaissez les deux meilleures façons de faire rougir une femme ? Une gauche et une droite. Allô ? Allô ? Qui tout double ? Allez, on fait qui tout double. Oula. Oui. Allô ? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Ah oui, vous êtes le papa de... Oui. Non, 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 faut pas faire n'importe quoi. Ah, non, non, mais c'est pas drôle. Ah, non, mais je comprends, vous soyez énervé, bien sûr. Oui, attendez, quittez pas. Parce que le papa voudrait miser avec nous. L'expert de l'humour cynique et grinçant, Jérémy Ferrari. Alors maintenant, on va accueillir un duo suisse, parce que malheureusement, il y a également des Suisses ici ce soir. Ils fêtent leur 25 ans de carrière. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Kuch et Barbosa. Je vous remercie, je vous remercie.